à chaque fois que j'ai fait des challenge makeup sur cette chaîne vous avez trouvé que je m'en sortais trop bien mais là aujourd'hui avec le défi que je me lance je pense que tout ça prend le bord écoutez je vais essayer de me maquiller les deux mains en même temps j'ai absolument jamais fait ça de ma vie je me demande vraiment comment ça va aller j'ai l'impression que mes yeux vont comme il risque d'être cross side et je pense que le résultat ne sera pas parfait mais je vais faire de mon mieux comme d'hab et ben c'est ça je me demande juste si ça va prendre deux fois moins de temps me maquiller si j'y vais avec les deux mains à la fois donc si vous êtes curieux de savoir qu'est ce que ça va donner ben stay tuned parce que c'est parti donc on va commencer avec les yeux comme toujours j'utilise mon paint pot en soft ochre et je pense que ben ça je vais le mettre avec mes deux doigts vu que normalement je l'applique plus aux doigts qu'au pinceau donc c'est parti oh bon sang j'aime déjà pas ça je sens que concentration ça va pas aller genre déjà là je vois mal on dirait tu sais au lieu d'être juste comme ça puis de regarder avec un oeil à la fois là j'ai les deux qui sont comme occupés et je suis stressé en fait je devrais pas stressé parce que ça risque d'être l'étape la plus simple de tout le défi ok ensuite pour les yeux c'est sûr que j'ai pas nécessairement les mêmes pinceaux tu sais comme en doublon mais je vais essayer de trouver des trucs ben le plus proche possible je vais utiliser cette palette là de marilyn pelerin artiste que j'ai jamais essayé donc ça c'est la vénitienne dans les tons turquoise et brun comme ceci bon ça pis ça c'est similaire on s'entend à ces deux embouts langue de chat donc des pinceaux plats pour aller travailler la couleur sur la paupière mobile je vais y aller directement avec le doré je suis même dans ma panne c'est tellement bizarre je sais même pas si j'ai la même quantité mais c'est parti oh la coordination est bizarre un peu là mais je vous jure j'ai tellement l'impression que je vais sauver du temps c'est vrai que je vais tout doucement parce que j'ai peur de gâcher je suis comme la 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 là je vais garder les mêmes pinceaux et venir chercher cette petite couleur tan plus une palette que j'ai jamais travaillé là c'est comme double défi parce que je sais pas comment ça va aller ah c'est un petit mât oh la couleur est belle mais on voit que ça applique beaucoup plus généreusement de ce bord là parce que vous voyez ces deux pinceaux plats mais celle là il est plus il est plus chunky il est plus fluffy tu sais donc ça donne pas la même application ok attendez faut que je me concentre parce que là le mouvement n'est pas évident à réaliser quand on n'est pas concentré et qu'on fait deux affaires en même temps je sais pas si pire à date moi c'est plus au eyeliner que j'ai peur que ça se gâche changement de pinceau je pourrais prendre ces deux là deux pinceaux ronds slash estompeur je vais aller chercher la teinte brune rougeâtre ici qui est mat je vois que mon mac il est plus large que celui de fenty fait qu'il va falloir que je fasse attention je vais partir on y va coin externe et boy ok ça c'est le pire à date c'est trop c'est trop weird c'est sûr que ça fonctionnera pas mes mains sont comme le mouvement un peu de ramener vers l'intérieur ça ne fonctionne pas ce pinceau d'ailleurs est vraiment plus doux et plus je sais pas on dirait je le préfère à mon bon vieux mac j'y vais dans le même sens que tantôt là ok ça s'aide un petit peu concentration concentration regardez le oups j'étais pas synchro on va venir vraiment tapoter ici deux gros pinceaux maintenant fluffy pour estomper allons-y comme ça pas de chicane vous en avez autant ok estompage c'est parti pour vrai là je trouve que oui d'habitude mes yeux ça me prend plus de temps à les faire ils sont pas finis mais je pense que ça pourrait être une bonne option c'est vraiment je suis pressé mais qu'il faudrait que je me fasse un gros look t'sais je sais pas moi tu manques ton avion mais tu t'en allais à cannes écoute faites cette technique voyons on dirait j'ai pas les mêmes couleurs de chaque bord qu'est ce qui se passe là on y va avec les petits pinceaux crayons parce que je veux aller ourler un peu plus le contour de mes yeux avec du foncé il nous reste une teinte qu'on a pas utilisé dans la palette et c'est une teinte pailletée donc j'espère que je vais pas en avoir partout dans le face mais c'est très possible c'est les risques du métier ouf on devait que je m'enviens stressée ok j'essaye de m'enligner égal des deux côtés et c'est parti la 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 est-ce que vous mettons ça vous déconcentre voir un tuto comme ça si jamais j'aime la technique pis que je veux continuer pour sauver du temps est-ce que ça vous perturberait non mais moi je trouve ça le fun checker on voit la couleur apparaître en même temps des deux côtés pis même s'ils sont différents ceux-là je trouve qu'à date ça se ressemble c'est vraiment pas si pire là je viens juste démaquiller qu'est-ce qui est tombé et me faire de la place parce que je veux emmener le brun peut-être aussi en bas putain je veux juste changer de côté mes pinceaux ouais on voit que celle-là il fait vraiment plus large vous savez qu'est-ce qui est pire que faire ça je me suis déjà fait maquiller par deux personnes en même temps ça c'est weird ok parce que les deux font différentes affaires dans ton visage pis t'es comme oh oh t'es tout perdu ça honnêtement c'est pas désagréable je sais pas si je le ferais sur quelqu'un ouais d'après moi ça se ferait pis je pense pas que c'est trop bizarre en tout cas vous laissez arriver vous me le direz je vais estomper ça je vais revenir avec mes pinceaux estompeurs je pense que j'ai encore changé de côté mais c'est pas grave alors allez-je comme ça ça c'est bon j'aimerais bien faire un petit pop de turquoise au cointerne donc je vais y aller avec ces deux pinceaux-là ils sont pas vraiment la même forme comme vous voyez mais c'est deux pinceaux que je pourrais utiliser au cointerne et deux pinceaux qu'on a pas encore utilisés donc on y va je sais pas si ce petit turquoise va être assez pigmenté ou s'il accroche pas assez bien géré avec mon pinceau mouillé mais voilà pour la petite teinte oh ça c'est weird ok est-ce qu'on dirait que je sais pas où regarder dans le miroir oh boy ok je pense que j'ai mon cointerne des deux côtés oh je le vois mais il est pas full 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 pigmenté on dirait oh rockabye baby rockabye oh avant d'aller mettre le mascara comme d'hab je vais recourber mes cils et ça tombe très bien en fait parce que celle-là il commençait à aller un petit peu mal c'est un vieux Arden que j'ai acheté pis là l'autre fois au dolo il y avait lui que j'ai eu envie d'essayer donc on va pouvoir se recourber les cils en même temps ça me fait un peu peur je vous avoue oh non c'est pas super ok ok oh on y va je me suis un petit peu pincée j'ai bien fait de l'acheter pis de le tester parce que je trouve qu'il va vraiment mieux mais je pense que c'est juste parce que lui il est trop usé peut-être c'est une question de changer le coutinet aussi là mais ouais celle-là j'ai plus j'ai vraiment plus de grip pis ça recourpe mes cils genre à 90 degrés donc là pour le mascara je pense que je vais y aller pour ces deux là j'ai celui de Honest Beauty et le Sky High de Maybelline les brosses ressemblent un peu c'est des brosses vraiment classiques comme ça en plastique et les deux me font à peu près la même intensité sur les cils ça ressemble vraiment beaucoup là donc on devrait avoir un résultat similaire des deux côtés normalement bon c'est parti ah non c'est vrai pourquoi je fais le mascara tout de suite faut que je fasse mon eyeliner avant j'ai complètement oublié oh c'est que la fille qui veut s'en sauver ok ok j'en ai trouvé deux qui sont similaires donc j'ai celui de Chanel le Signature et le Better Than Sex de Too Faced c'est deux eyeliners dans le fond qui ont des pointes pinceaux j'ai juste peur j'ai sincèrement peur en ce moment je suis extrêmement nerveuse on dirait que je vois pas comment ça pourrait bien aller de faire deux traits d'eyeliner en même temps quand juste un à la fois ça peut déjà être difficile oh seigneur ok je vais faire ma petite prière ok oh la 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 un trait en continu pensez-vous qu'on peut faire ça genre ça part bien ouh je regarde ouh 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 est-ce que je suis censée regarder je trouve un point d'appui oh je respire plus oh j'ai déjà tout raté oh non c'est sûr que je pleure je respire plus ok allez on fait comme si on savait quoi faire la oh non laaaa ma main elle s'est comme décalée pendant que celle-là il est rattrapable celle-là je sais pas ça va être tic hein aller coordination on est capable on est capable oh le flic comment qu'on fait notre calai là je regarde genre les deux en même temps on essaye on essaye 1 2 3 oh est-ce que c'est rattrapable j'essaye je regarde dans le vide genre j'essaye de fixer un point invisible parce sinon mes yeux ils regardent un bord pis l'autre ouh c'est en dents de scie genre big time j'ai jamais fait un osciller liner je vais essayer de reprendre le début ok ah ouh ok non on a sauvé le début là là est-ce qu'on peut enlever cette vieille coche s'il vous plaît je veux réussir ce défi comme tous les autres ouh peut-être que je peux essayer de reprendre la fin ici si c'est un peu pointu peut-être ça m'envoie l'air plus professionnelle de loin en tout cas j'ai accroché oh non 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 ah celle-là je l'ai comme un peu améliorée mais celle-là elle a pris une toute autre direction pas mal de résumé du challenge à date ah je me gosse là j'ai juste envie de continuer à le peau fini jusqu'à temps que ça marche mais je suis sûre que je vais juste empirer ça ok j'espère j'abandonne là ça va être trop long pis je pense que je vais finir tout beurré fait qu'on va passer au mascara finalement checkez moi ben aller on va en mettre épais là tu verras ben plus le lighter let's go oh c'est pas si pire non non parce que ça je peux juste genre limite cligner des yeux et non mais ça pour vrai ça se fait bien si vous avez deux fois votre mascara favori le matin essayez le parce que ça à moins que vous vous accrochez tout le temps là si vous êtes bonne pour mettre votre mascara ça pour vrai je trouve que c'est le plus simple finalement à date ça ressemble non? ça se ressemble je vais faire en beau aussi hein prolonger le défi même que j'ai l'impression que ça va peut-être donner une application qui est plus symétrique à cause que je fais les mêmes mouvements pour vrai ça fait full beau pour les sourcils je viens de trouver deux crayons qui se ressemblent énormément c'est deux pointes biseautées donc j'ai le make up forever dans ma main droite le droite pardon le brow filler aqua resist et ici j'ai le brow lift de Charlotte Tilbury donc ça aussi je pense ça va être assez une expérience surtout qu'habituellement tu sais vu que mes sourcils sont asymétriques j'y vais avec deux méthodes différentes et là je sens que je serais pas capable de faire ça c'est un petit peu perturbant aussi les deux produits sont pas je veux dire la couleur ressemble quoi que celui-là il a l'air un peu plus foncé finalement et c'est qu'il est plus gras celui-là il est serreux vu qu'il est waterproof mais de toute façon ça après je l'estompe toujours donc c'est sûr que ça va m'aider là ça va pardonner un petit peu il faut que je tombe un peu plus fort à gauche ok ça nous aide ça nous aide regardez ça s'en vient comme d'hab je vais mettre du gel à sourcils donc j'ai un Urban Decay ici je vais juste en enlever un peu de l'autre bord je vais mettre mon bon vieux Anastasia c'est ça ça devrait pas être si pire ben non c'est facile faites vous confiance regardez c'est tout bon là pour le fond de teint je vais prendre le Fit Me de Maybelline la version hydratante et j'ai pas deux pinceaux fond de teint pareil habituellement j'utilise beaucoup ça ou les éponges comme vous savez peut-être mais j'ai deux pinceaux stippling qui sont plus faits pour des poudres mais c'est pas grave je pense ça va rajouter un petit défi de plus parce que la taille est presque identique donc je pense que je vais essayer de l'appliquer avec ça oh boy ouais lui il en applique un petit peu plus généreusement ah ben ça dit foundation blender ok celle-là finalement il est pas pour les poudres c'est vraiment un truc de fond de teint celui-là de le remercier ils disent-tu? ils disent finishing ouais c'est ça c'est pas vraiment pour le fond de teint mais c'est pas grave ça peut faire un super beau fini airbrush quand on utilise des pinceaux comme ça bon ça honnêtement je vous avoue je pensais pas que ça serait l'étape la plus difficile lalalalalala j'ai genre vraiment trop mis de fond de teint mais oh le fini de ce bord là ça en vient vraiment beau c'est full agréable c'est comme un petit massage je pense qu'on l'a deux questionnes qui se ressemblent en terme d'intensité ça serait mon can't stop ou on't stop de nyx et le infaillible full wear de l'oréal c'est deux de mes favoris en pharmacie l'embout n'est vraiment pas identique c'est un peu plus bizarre que le fond de teint j'avoue mais pourquoi pas sauver du temps et faire les deux en même temps moi je pense que ça se fait je pense pas que c'est l'étape qui a besoin d'être le plus précis fait que encore là si vous êtes précis le matin essayez le c'est très beau on voit l'oréal est un peu plus ouais une petite affaire plus couvrant peut-être plus illuminant mais voilà comme ça on va aller poudrer maintenant je vais prendre ma bonne vieille le remercier et j'ai ces deux là qui sont presque la même taille on va dire donc j'irais pour eux regarde ça aussi c'est tellement pas une étape on va dire très précise que je pense que vous pourriez le faire ça demande pas tant de coordination que ça là t'sais contour j'y vais avec deux pinceaux différents mais qui risque de me donner quand même le même résultat on voit rien bon ça c'est facile hein je pense que tout le reste ça apporte peut-être les lèvres ça va être encore easy comme ça nananana pour le faire à jus je vais y aller avec celui-là de e.l.f. et ma foi encore deux pinceaux bien différents ouais ça implique pas pareil mais c'est pas pire il est tellement beau ce blush là avouez pour le prix il doit être genre 3$ il est tellement beau ok fait ça c'est fait il reste juste mon highlight allons-y tiens pour le Dandelion Twinkle je suis en train de manquer de voix je vais prendre deux de mes pinceaux highlighter préférés qui sont totalement différents celui-là il applique plus généreusement c'est le Too Faced et ici j'ai le Sigma F35 oh 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 ouais ok c'est un peu sec là on dirait que je peux moins comme peser comme d'habitude vu que j'ai mes deux mains qui sont occupées ça marchera pas la fille apprend ce concept jusqu'à la fin ok fixatif sauf là faut je pense à qu'est-ce que je veux faire avec mes lèvres parce que faut que je trouve les mêmes couleurs bon vous savez quoi je mettrai pas de crayon parce que j'en ai pas deux qui sont identiques par contre j'ai deux pinceaux à lèvres ici et j'ai choisi un orange pétant pour venir compléter le look et c'est un genre de lac donc ça va vraiment glisser donc on s'essaye pour le Love Me Liquid Lip Color de MAC qui est en Yeah I'm Fancy là je sais pas trop qu'est-ce que je fais je suis en train d'en mettre sur les pinceaux on va voir que ça donne mais sans crayon là je m'attends vraiment pas à une super application faut que je respire avant mais encore là peut-être pour la symétrie ça va aider de faire le même mouvement simultanément je sais pas non ma bouche est crache what the fuck j'ai le voir au coeur mon coeur des lèvres il est genre vraiment pas aligné avec mon nez oh oh comment je corrige ça moi là ok oh ok ça c'est dur les commissures je suis pas certaine je vais retoucher là j'ai-tu le droit j'ai-tu le droit reste pas si pire j'étais encore décentrée là quand je souris on voit que ça s'enligne pas avec ma jancy mais c'est ça c'est ça que ça donne écoutez franchement c'est quand même moins pire que ce que j'aurais imaginé je sais pas vous qu'est-ce que vous pensez que ça allait donner trouvez-vous mettons que si vous me voyez vite dans la rue on aurait pas l'impression que je me suis maquillée avec les deux mains en même temps pis je trouve pas mettons que j'ai l'air d'une fille qui sait pas se maquiller je trouve que j'ai juste l'air d'avoir botché un petit peu mon look mais comme c'est pas si pire pis l'eyeliner de loin you know peut-être que tout ça passe et pour vrai j'ai pas calculé pis c'est sûr quand je filme des fois il y a des petites poses et tout mais ça fait une heure à peu près que j'ai commencé une heure une heure et quart à peu près je pense donc clairement je vous confirme que ça va plus vite c'est sûr on sauve à peu près la moitié du temps d'habitude quand je filme des tutos maquillage c'est jamais 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 en bas de deux heures de tournage donc là que ça ait pris une heure une heure et quart pour moi c'est c'est un win donc vous me direz si vous essayez cette technique là technique dont personne ne parle mais qui peut être intéressante d'après moi là surtout pour c'est ça tout ce qui est le teint même les sourcils ça va vite et ça fait pas trop de gâchis tu sais fait que ouais je vais sincèrement y penser si à un moment donné je me maquille ou je maquille quelqu'un pis qu'on est vraiment dans un rush impossible je pense que d'y aller avec les doubles pinceaux ça pourrait peut-être s'indéder bref si jamais vous avez aimé que ça vous a diverti sinon ben laissez moi un petit thumbs up ça me ferait super plaisir merci de vous abonner aussi à ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine je vous reviens avec un j'ai testé la marque ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo là donc si ça vous intéresse stay tuned bye tout le monde bon